comment enregistrer sa voix sur logic pro x si tu es chanteur et que tu souhaites enregistrer ta voix mais que tu ne sais pas du tout comment faire je vais te montrer dans cette vidéo une petite astuce très simple et très rapide alors tu vas cliquer sur audio hop et ici tu as créé une piste d'instruments audio tout simplement tu vois que tu n'as pas deux petits la droite et la gauche tout simplement parce que une piste audio s'enregistre toujours en en format mono et pas en stéréo donc ici tu as ton entrée si tu as l'entrée input et tu peux voir si tu souhaites l'enregistrer en stéréo mais je te le déconseille en tout cas voilà reste sur le canal mono si tu souhaites directement avoir des effets que tu n'y connais rien du tout et que tu veux avoir un son qui est déjà très très bon concernant ta voix je t'invite à cliquer sur réglage et tu vas cliquer sur ici ancien et tu vas choisir des préréglages de voix garage ben par exemple et tu pourras choisir des sons ou logic voice plutôt puisque je suis sur logic et pas sur garage ben et ici tu peux choisir si tu es un garçon que tu chantes du rap par exemple hop là tu as l'effet de compression qui est déjà mis et puis ton équalisation ton équalisation plus ta compression rap vox admettons si tu es une fille qui chante de la pop tu vas cliquer sur logic voice femelle et tu vas cliquer sur ambiance lead donc là tu verras que tes fréquences sonores seront coupées que ta compression est déjà faite donc c'est la dynamique de ta voix le limiteur est mis donc par exemple si tu crieras ta voix sera automatiquement limitée et elle le restera à un certain niveau ensuite tu auras un petit effet d'ensemble qui te permettra de donner quelque chose un corps à ta voix et puis une space d qui te donnera une réverbération si je ferme toutes ces fenêtres et que je vais écouter ma voix moi je te conseille de mettre un casque la mettre moins fort parce qu'à mon avis ça risque de faire très mal aux oreilles donc ici si tu appuies sur le petit i tu auras un retour dans ton casque de ta voix en tout cas si tu appuies sur ce petit bouton c'est pour enregistrer ta voix ici c'est pour te mettre en solo pour d'entendre que toi et ici c'est pour ne pas t'entendre donc c'est pour te mettre en muet le mieux c'est de mettre ici je peux pas parce que je vais avoir un doublon qui va faire très mal aux oreilles bon si je la mets à ce niveau là par exemple tu entendras ma voix il y a une réverbération et puis pour l'enregistrer tu appuies sur ici sur ce petit bouton une fois qu'ils clignotent je te conseille d'appuyer sur la touche de ton ordi tu appuies sur r ta 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 ensuite tu désélectionne ces boutons et puis tu mets play pour écouter ah j'ai oublié de te dire également que si ta prise n'est pas bonne mais que tu souhaites la refaire admettons tu le remets hop là je vais diminuer le volume et je vais cliquer sur enregistrer je le mets en boucle donc là il a créé un bloc de pistes hop je recoupe ça donc là tu peux voir qu'il a créé un bloc de pistes si on zoome dessus tu peux choisir la piste qui peut t'intéresser donc ici tu peux avoir accès hop cette partie là je la veux cette partie là je la veux en fait la toute première piste sera la piste d'enregistrement normal donc là tu vois que j'ai fait deux prises si par exemple je veux ce son là je sélectionne ici si celui ci m'intéressait celui ci aussi donc là celui du bas et je te laisse découvrir ce que ça donne boucle voilà vraiment c'est pour te simplifier la prise de voix et puis une fois que tu l'as choisi une fois que tu l'as trouvé une fois que tu l'as fini tu refermes toutes ces pistes qui ont été créées et puis tu peux cliquer sur a et tu fais euh décompacter si tu souhaites avoir toutes les pistes en séparer ou autrement tu peux cliquer sur exporter la composite vers une nouvelle piste ou autrement mettre sur un seul niveau et fusionner voilà voilà boucle et si tu sélectionnes si tu vas sur placer la composite sur une nouvelle piste voilà il te gardera tes enregistrements et puis te mettra tout celle ci alors ne prend surtout pas peur du fait que tu as ici des fade in et des fade out c'est ce qui te permettra de pouvoir faire glisser le son pour ne pas que ça coupe trop brutalement entre chaque prise de de ta note en fait voilà c'était pour la petite astuce pour enregistrer tes voix très facilement si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir et puis si tu as des musiques ou des productions ou des démos à m'envoyer n'hésite pas à me les envoyer via mon site internet ou par mail je te mets toutes les informations dans la barre d'infos voilà merci à toi d'avoir regardé cette vidéo c'était Anto salut merci